Musique 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 Prions Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit Bon Père éternel, grand Dieu d'amour, Père Saint et Père Tout-Puissant Du fond de l'âme, en ce dimanche, nous te disons un immense merci Une fois de plus, pour la grâce que nous trouvons De nous approcher de toi, d'ouvrir nos cœurs à toi Pour ces moments où nous aimerions t'adorer, t'élouer et t'églourifier Nous te disons du fond de l'âme merci Pour tout ce que tu fais en notre faveur Des choses que nous savons voir, et celles qui nous échappent Nous savons que toutes ces choses contribuent à notre bien Parce que tu es le Dieu d'amour Le Père qui veut sauver tout le monde Le Père qui aime tous les hommes Et le Père qui veut encore nous bénir en ce dimanche Merci pour ce moment de grâce que tu nous accordes Nous nous approchons de toi Au moyen de cette retransmission Avec un cœur rempli d'humilité Comme les publicains dans les temples Nous te disons, Tout-Puissant, sois apaisé envers nous qui sommes pécheurs Et justifie-nous par le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ Tu voudras, Dieu Tout-Puissant, ce dimanche, nous enseigner Permets à ce que ta parole, Père éternel, trouve place dans notre vie de foi Que cette parole nous aide à grandir à l'image de Jésus Et que nous puissions, à pas sûr, aussi avancer vers le but de notre foi Nous communions ce dimanche avec les frères et sœurs au sein de l'église tout entière Avec les ministres ordonnés aussi Nous prions pour les enfants de l'école du dimanche Nous prions pour ceux qui sont à l'école de confirmation Et bénissons particulièrement nos jeunes Nous intercédons à faveur de chaque membre de l'église Et beaucoup plus pour ceux qui sont éprouvés En cette période où nous traversons une crise sanitaire mondiale Nous nous cesserons de te le dire Viens à notre secours Viens au secours de toutes les populations Viens au secours du monde Et si possible, Père, éloigne de nous cette souffrance Nous te demandons que tu conduises toutes choses Du début jusqu'à la fin de ce service divin Que tu puisses nous rendre attentifs à ta parole Et que ta parole soit aussi une lampe à nos pieds Nous prions pour les pays Nous intercédons aussi en faveur de nos autorités Nous pensons à tout ce qui se donne Pour la survie des autres Qui consacrent leur vie Pour soigner les autres Aller au secours des autres Pères, Pères, nous regardons leur travail aussi Avec beaucoup d'admiration Et nous te demandons Et nous te demandons, si possible De leur accorder aussi une riche bénédiction Nous te demandons que tu conduises toutes choses Du début jusqu'à la fin de cette rencontre Nous pensons plus particulièrement aussi A nos bien-aimés de l'Odela Nous savons aussi que ce dimanche Il s'éjoigne à nous à cette célébration Accorde-nous mieux et plus En communion avec l'apôtre-patriarche Exauce-nous au nom de Jésus ton fils Amen Bien-aimés En notre Seigneur Jésus Christ Chers frères et sœurs Et ministres ordonnés Dans la vigne de notre Seigneur Jésus Christ Nous entendons ce dimanche La parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean Au chapitre 11 Du 25e au 26e verset Jésus lui dit Je suis la résurrection et la vie Celui qui croit en moi vivra Quand même il serait mort Et quiconque vit et croit en moi N'émourra jamais Crois-tu cela? Jusqu'ici 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 Sous-titrage ST' 501 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 S'était passé Sous-titrage ST' 501 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 du 17e jusqu'au 19e verset. Et l'apôtre ne manque pas de souligner dans cet épitre les risques qu'il y a, les risques qu'on prend par rapport à ça. Lui-même le souligne dans les versets 30 de cette même première épitre aux Corinthiens en gardant ce même chapitre 15. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi les chrétiens s'exposeraient-ils à autant de risques? Pourquoi les chrétiens accepteraient-ils de s'exposer jusqu'à ces niveaux-là si Christ n'était pas réellement ressuscité? Et si ces chrétiens ne croient pas à sa propre résurrection et considèrent que sa propre résurrection n'est qu'une religion. Malheureusement bien-aimée, en dehors du christianisme. Même en sein du christianisme aujourd'hui, la résurrection physique du Seigneur pose problème. Cette résurrection est mise en doute. Le problème, la négation ou la foi à la résurrection ont des répercussions directes sur la foi chrétienne. Nier ou avoir foi, c'est arriver aussi à faire tomber, c'est l'effet de la foi chrétien. Si nous avons foi à la résurrection, c'est que nous maintenons la foi chrétienne. Si nous mettons en doute la résurrection, du coup, c'est l'échec de la foi chrétienne. Parce que si la résurrection est niée, la foi chrétienne perd son espérance à l'avenir et même sa force salvatrice. Elle ressemble à quoi, finalement, la foi chrétienne? C'est la foi à la résurrection. Elle est comparable à des organisations morales et éthiques qui, honnêtement, fonctionnent très bien et n'ont pas besoin du christianisme. Chrétiens que nous sommes, s'il vous plaît, ayons foi à la résurrection. Témoignons de cette résurrection. Ce n'est pas de l'illusion, c'est de la réalité. Nous continuons à croire à la résurrection du Seigneur, nous continuons à croire à notre propre résurrection. La résurrection physique du Seigneur, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait considérer d'une manière symbolique. Parce qu'en fait, il y a même certains enseignements qui ont tendance à dire, elle n'a pas y effectivement et réellement lieu. Il faut juste la prendre d'une manière symbolique. Non. nous croyons effectivement à cela. Il est ressuscité. C'est notre tour à présent. Il s'agit de moi. Il s'agit de toi, mon frère. Il s'agit de toi, ma sœur. Il s'agit de toi, ministre de l'Église. L'Éternel nous pose aussi la même question. Celle qui a été posée à Marthe. Crois-tu cela, bien-aimé? Est-ce que tu crois à la résurrection de Jésus? Est-ce que tu acceptes que ce n'est pas à considérer purement d'une manière symbolique? Et qu'il y a effectivement la résurrection physique du Fils de Dieu? Est-ce que tu crois encore à cela à l'occasion de ce service divin? Poste Pascal. Est-ce que tu crois encore au retour du Seigneur? Mais c'est aussi important. Bien-aimé, est-ce que nous continuons à croire à notre propre résurrection? C'est la foi à la résurrection. Notre espérance est vaine. L'espérance à la vie éternelle. L'espérance à la communion éternelle d'avec le Seigneur. Elle est vaine. Elle ne trouve pas sa place. Elle ne tient pas. Elle n'a pas de fondement. Ce n'est pas un jugement. Mais c'est juste un rappel. Mais il peut aussi arriver. Que ça et là, nous sommes faibles. Que cette espérance, que cette foi en la résurrection puisse vaciller. Nous n'allons pas dire, oh là là, c'est tard. Ce n'est pas encore tard. Le Seigneur est là. Il est encore disposé à nous réconforter, à nous soutenir, à être près de nous en cette matière de la foi. Vous pouvez lire dans l'Évangile selon Marc au chapitre 9 dans le 24e verset. Restons confiants. Demeurons fermes, frères et sœurs, hommes de Dieu, dans notre foi à la résurrection. Comme les disciples en leur temps, soyons crédibles. C'est-à-dire, ne changeons pas de position. N'ayons pas peur aujourd'hui aussi de la persécution. Mais témoignons par l'enseignement que nous avions reçu. L'enseignement qui est repris dans l'Évangile, qui traduit la véracité de cette résurrection. Il est réellement, il était réellement ressuscité. Je crois en la résurrection du Seigneur. Je crois aussi à ma propre résurrection. Et c'est une certitude de ma foi. Si chacun de nous pourrait déclarer ainsi que le Tout-Puissant nous bénisse. Amen. Ce dimanche, nous trouvons encore une fois de plus l'occasion de prier ensemble, même depuis vos domiciles, le Notre-Père. C'est encore une grâce. La grâce aussi de nous répentir et de voir nos péchés être pardonnés par le Seigneur. Nous venions de le dire, même si notre foi a vacillé. Demandons secours à l'Éternel. Il va nous réconforter. Parce que Dieu est amour. Dieu veut nous sauver. L'amour permet le pardon. L'amour ouvre la porte au pardon. Mais ce n'est pas seulement Dieu, mais c'est aussi nous. Dans ce sens qu'est bien-aimé, nous devons développer en nous les désirs d'aller vers cette grâce que Dieu nous offre. Les désirs d'être réconciliés. Les désirs d'être pardonnés. Les désirs de nous répentir. En sachant que les péchés nous éloignent de Dieu. Nous n'avons pas intérêt à prendre encore des distances de sa vie de l'Éternel. C'est plutôt de notre avantage de demeurer en communion avec lui aujourd'hui. Pour qu'éternellement, le jour de l'avènement de son Fils, parce que nous croyons à cela, nous serons en communion éternelle avec lui. Et pour nous préparer à la répentance et au pardon des péchés, nous chanterons les quantiques suivants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Lévons-nous pour réciter la prière que nous a enseignée notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Père éternel et Père de joie, un immense merci de nous avoir une fois de plus montré ton amour en ces dimanches, de nous avoir ouvert le chemin du pardon, de nous avoir accepté dans ta maison alors que nous sommes pécheurs. Tu nous as lavé, tu nous as purifiés, tu nous as sanctifiés en nous accordant les pardons. Nous aimerions encore t'aimer davantage et nous aimerions communier avec toi. Près de toi pour toujours saisir cette grâce que tu nous offres par les sacrifices consentis par ton Fils. Nous disons merci au Seigneur pour ces sacrifices. Nous te disons une fois de plus merci pour les pardons. Merci aussi de nous avoir envoyés des apôtres. Accorde-nous Seigneur mieux et plus. Exauce-nous au nom de Jésus ton Fils. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501